Cet épisode vous est présenté avec la participation de l'agence de référencement Yakamama. Bonjour à tous et bienvenue sur le Flash Référencement, le podcast qui parle de référencement. Je m'appelle Mathieu Tournade, nous sommes au janvier 2012 et c'est l'épisode 9. Aujourd'hui, ce que je vous propose d'aborder comme premier épisode, c'est un petit point rapide sur comment réaliser un audit vite fait, comme ça un site, quelqu'un qui vous appelle et qui vous demande, j'ai besoin de référencement, je vais regarder un petit peu à quoi ressemble son site. Je vais vous présenter deux, trois petits outils. Le but, faire bref, rapide, je ne vais pas m'étendre sur chaque outil en détail, c'est juste un petit point rapide. Comme exemple, je vais prendre le nouveau site FreeMobile, que beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'il a eu beaucoup de succès dernièrement. et je vais attaquer directement par moi ma solution préférée, qui est en fait une extension qui vient de se rajouter à Firebug sous Firefox. Il s'agit de l'extension CNSEO qui se présente de la manière suivante. Quand on est sur une page, on ouvre Firebug avec la touche F12 et une fois qu'on a installé l'extension CNSEO, je mettrai tous les liens en bas de l'article, vous retrouverez tout ça plus tard. Une fois qu'on a tous les liens, on a un petit onglet supplémentaire qui vient s'ouvrir à Firebug qui permet d'accéder à un certain nombre de choses. Le plus direct, c'est directement Show Component qui permet de voir directement sur la page concernée. Ça marche pour une seule page. Ça vous donne des informations sur la page sur laquelle vous êtes. Vous avez directement toutes les différentes balises, les différents niveaux de titres. Là, on voit typiquement qu'ils ont fait beaucoup de buzz et qu'ils ne se soucient pas de leur référencement outre mesure parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Le fait est qu'on a un aperçu rapide, donc il n'y a pas de balise H1. Les balises méta, on n'en parle pas. Le fichier robot, le sitemap, tout ça, ils s'en fichent un petit peu. On a un certain nombre d'éléments de manière très synthétique. Après, on peut pousser un petit peu plus loin. Après, gadget, pas gadget. On peut imaginer, essayer de voir, faire une sorte de mini-audit rapidement en tapant un mot-clé dedans. On fait Inspect Criteria. Après, ça vaut ce que ça vaut. Ça permet d'avoir un aperçu très rapide. Une analyse en anglais en fonction du mot-clé tapé sur les différents points qui peuvent être intéressants sur de l'optimisation du site. Voilà, donc ça, c'est l'extension CNSEO. Alors, pour montrer un site qui est particulièrement, qui est bien optimisé, je vais vous présenter le site VeilSEO que j'aime particulièrement, parce que je le trouve assez intéressant. C'est synthétique, je découvre plein de sites sympas avec eux. Donc, je vais faire la même démarche. J'ouvre CNSEO, je fais afficher les composants. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a déjà eu plus de travail avec la rédaction des différentes balises, le robot TXT, un certain nombre d'infos, la balise H1, toutes les balises sur les images. Un résumé du contenu visible. Voilà, avec, si on fait un test, ça pourrait être, par exemple, ActuSEO, qui est, on va taper dans le bon champ, ActuSEO, je fais Inspect Critéria. Voilà, bon, ça donne un certain nombre d'éléments. Après, voilà, j'ai vraiment un aperçu très rapide. Je passe, je passe, donc, CNSEO, je vous mettrai le lien vers cette page. Autre outil rapide aussi, c'est la barre d'outils de SEOmoz que beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'installe, que vous voyez en haut, au niveau de mon navigateur. Donc, même principe. Ici, même si je trouve que la présentation est moins claire, personnellement, je l'utilise moins, sauf quand j'ai vraiment que ça, où on peut afficher les éléments de la page. Voilà, alors, ils nous appichent la même chose, en fait. Les différentes balises, les différentes balises de titres. Voilà, bon, alors, après, évidemment, on a des liens qui nous permettent d'aller directement faire une analyse sur SEOmoz. Avec, bon, il y a certaines informations sur les liens. Évidemment, je ne suis pas abonné, excusez du peu, donc, je n'ai pas accès à toutes les informations concrètement qui sont réservées à la version payante. Voilà, mais le petit plugin, donc la petite barre d'outils SEOmoz, bon, elle offre d'autres avantages, entre autres, le fait de pouvoir voir les liens en dofollow, nofollow, etc. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. Voilà, la barre d'outils SEOmoz. Je passe, dernier outil qui me sert surtout quand je suis en mobilité, donc sur mon portable, parce que je n'ai pas accès à toutes ces choses-là. J'ai envie d'avoir un petit aperçu de ce à quoi ressemble l'optimisation du site. C'est un outil qu'a développé, donc, des collègues de Paris, sur lequel vous rentrez l'adresse de votre site. On va taper, on va essayer avec celui de Free. On lance. Voilà, donc, il nous fait un outil. Donc là, on voit qu'évidemment, il y a plein de choses qui manquent. En termes de résultats, voilà, les résultats ne sont pas bons. Voilà, ce site-là, bon, il n'est pas très beau, mais ça permet de faire une analyse rapide, vite fait. Alors, ce que je vais faire aussi, je vais vous donner, en pied de page, je vais vous donner l'adresse d'une application mobile qui fait aussi de, voilà, un petit audit vite fait, directement sur son iPhone. C'est très, très simple. Voilà, c'est vraiment savoir, bon, est-ce qu'ils s'en sont souciés ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Voilà, c'est vraiment un gros, enfin, un aperçu très, très rapide. Autre outil qui peut être utile, c'est Xenu, aussi, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. Donc, il se présente sous cette forme-là. Je vais rentrer, par exemple, FreeMobile, mobile.free.fr. Donc, à quoi sert ce logiciel ? Ce logiciel, en fait, il va scanner tout le site Internet, ce qui va permettre, non pas comme ce que j'ai montré tout à l'heure, d'avoir tout simplement toutes les balises méta d'une seule page, mais d'avoir, en fait, toutes ces informations pour l'ensemble des pages. Voilà, donc là, j'ai choisi volontairement FreeMobile parce que c'est un petit site. Donc, une fois qu'il a fini d'analyser, il me propose de voir un rapport. Je fais oui. Il va me sortir un rapport. Voilà, donc un rapport qui, en anglais, désolé, qui va vous synthétiser les liens cassés. Et oui, il y en a. Voilà, donc ensuite, bon, voilà, les liens cassés sous une autre forme de présentation, la liste des redirections aussi, ça, c'est quand même assez intéressant. La liste de toutes les adresses qui sont valides, ça, c'est quelque chose qui peut être très utile quand vous faites de la soumission de lien. On essaye de varier les différentes encres. Autant fournir en lien des pages qui marchent. Voilà, donc là, j'ai un plantile qui propose un certain nombre d'informations. À creuser, ce n'est pas l'objet de ce test. Ici, on retrouve les balises title de tout le site. Voilà, ce qui permet de voir si les balises varient d'une page à l'autre, par exemple. Voilà, je ferai sans doute un épisode dédié à Xenu. Je ne rentre pas dans le détail. Dernier outil, Advanced Web Ranking, sur lequel vous avez un article sur le blog un petit peu plus bas. Donc, vous rentrez, donc là, c'est une analyse vraiment sur un mot-clé. Vous rentrez le mot-clé visé, vous rentrez l'adresse du site qui vous intéresse. Il va vous faire une analyse. Donc, c'est pareil, c'est une machine qui analyse. Donc, évidemment, vous, il faut repasser par derrière. Voilà, donc, suivant les différents critères, il va vous donner un score. Il va vous décrire quel est ce critère et il va vous donner un conseil. Voilà, donc à vous de suivre ou pas. Ce conseil, voilà, le fait est que c'est quelque chose d'assez intéressant. Voilà, écoutez, je ne vais pas être beaucoup plus long pour ce premier épisode. J'aimerais juste remercier particulièrement deux personnes. Voilà, tout d'abord, moi, j'aimerais beaucoup remercier Patrick Béja pour tous ses podcasts kiffés. Si j'ai fait ce podcast aussi, c'est parce que je mange tous les podcasts kiffés, lui et toutes ses équipes, avec Corben, avec Sean Kenborn, etc. Voilà, j'adore. J'ai pompé plein de choses sur la représentation. Voilà, qui voit ça comme un hommage. Et merci aussi à Laurent, qui a eu l'initiative de lancer le premier podcast sur le référencement. Voilà, dont le deuxième épisode vient de sortir. Vous allez trouver le lien en bas. Voilà, mon objectif n'était pas de faire comme exactement sur le même format. Je veux faire quelque chose d'un petit peu plus court et de vraiment très synthétique. Voilà, donc j'espère vous retrouver bientôt. Si vous connaissez d'autres outils que je n'ai pas listés ici, qui peuvent être intéressants, surtout en mobilité, simplement, moi, ça m'intéresse, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et dernière chose, vraisemblablement, le prochain sujet sera dit au SEO Camp B, qui va avoir lieu à Toulouse le week-end prochain. Voilà, je vous dis au revoir, et puis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Salut. Sous-titrage ST' 501